On va bouquiner. Et oui, on va bouquiner parce qu'il est vrai qu'on nous recommande à tous de lire avec nos enfants. La lecture va développer énormément de choses, langage, communication, imaginaire et ensuite, bien entendu, ça fait des enfants qui ne s'ennuient jamais parce qu'un bouquin, c'est le remède contre l'ennui. Sauf qu'on nous dit liser avec nos bébés, mais que lire avec nos bébés ? Quand lire avec nos bébés, c'est compliqué, on a l'impression qu'ils ne comprennent rien. Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Est-ce que je ne suis pas ridicule ? Je vous ai fait un petit récap en images. Est-ce que c'est important de lire avec son bébé ? Quoi lire avec son bébé ? Les gens ne sont quand même pas des brouillards. Je vais te dire, un Balzac, un Zola, un Dostoyevski, du Proust, on lit quelques pages. Moi, mes bébés m'ai adoré ça, je ne me suis jamais pris la tête. Développer le langage, permettre à nos enfants de connaître les lettres, les mots, les chiffres, les connecteurs logiques, comprendre la structure du récit, du temps qui passe, développer l'imaginaire. Bref, vous l'aurez compris, c'est excellent de lire avec nos bébés. Mais comment faire ? Je vais vous y aider. Il n'est jamais trop tôt pour lire avec nos bébés. D'ailleurs, vous savez très bien, ils entendent tout. Il est héros déjà, votre petite voix. Donc là, il est sorti, il entend encore mieux. Et même s'il ne comprend pas les mots, de vous écouter, lui raconter cette histoire avec le ton, avec la douceur, c'est excellent pour lui, ça va développer énormément de choses. Vous le savez, les bébés sont des lettres sensoriels, donc c'est génial. Et puis, l'occasion de ce moment de lecture peut-être également l'occasion d'un groupe. La lecture avec son bébé peut se faire de manière active. Et oui, lire un livre, ce n'est pas juste raconter une histoire, c'est aussi tourner les pages, regarder les personnages, suivre le texte avec son doigt, tourner des flaps, découvrir de nouveaux paysages, de nouveaux personnages, et parfois vous interrompre pour revenir en arrière ou avancer de quelques pages. Bref, un livre, c'est un objet à manipuler. Alors, on ne lit pas à son bébé, on lit avec son bébé. Selon l'âge et l'évolution de votre bébé, vous allez pouvoir varier les supports. Ne l'oubliez pas, un bébé a besoin de voir, de toucher, de manipuler. Alors, profitez de la pluralité des ouvrages en littérature jeunesse. Vous allez pouvoir commencer par des livres en tissu, à manipuler, à toucher, à explorer, des livres de bain, à tremper dans l'eau, à colorier, des livres à écouter, en même temps, c'est magnifique, c'est joli, c'est merveilleux, des livres à appliquer sur les bouts, peu importe, faire des bruits, des livres pop-up, bref, il y en a beaucoup, varier, varier, varier. Votre bébé grandit et vous avez envie de varier, car vous suivez mon conseil précédent. Eh bien, rendez-vous à la bibliothèque ou à la médiathèque pour emprunter des livres qui vont plaire à votre bébé et ensuite à votre enfant. Parce que oui, aujourd'hui, il aime beaucoup les histoires de ce petit ours brun ridicule, mais demain, ça sera quoi ? Ça sera les dinosaures. Et après-demain, ça sera quoi ? Ça sera les cétacés. Et après-demain, après-après-demain, ça sera quoi ? Ça sera les planètes. Bref, prenez une carte à la médiathèque. Calmez-vous, calmez-vous, Marie. Je crois qu'après, je vais me reconvertir et je vais bosser en médiathèque. Vous voulez quoi ? Quelle est votre passion ! Les cétacés. C'est ça. Vous allez sur les cétacés, c'est ma passion. Bon, je vous ai ramené des bouquins. Évidemment, on ne peut pas parler des livres sans vous. Écoutez, je suis restée vraiment, vraiment... Réseau. Petite série sur raisonnable. Alors, pour les tout-petits, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de se dire qu'est-ce qu'on va apprendre. L'idéal, on le sait pour les tout-petits, c'est le sensoriel. C'est quoi ? C'est les sons, c'est le toucher et c'est surtout la vue. Avant même de vous parler d'un livre, je voulais vous montrer des cartes. C'est Pereski qui sort ça. Ça va un petit peu s'apparenter au bouquin. Pourquoi ? Parce que ce sont des images à montrer, un peu comme les flashcards. Vous avez peut-être ça en cours d'anglais quand vous étiez au collège. Des flashcards à montrer. Donc, on va avoir des animaux. On a un petit texte qui est avec. On a de chaque côté, vous le voyez, un marcassin, une loutre et un écureuil. Voilà. Qu'on va pouvoir justement montrer à ces enfants. Et puis, on a un environnement sonore. Il y a un petit flashcode, un QR code à flasher qui va te faire un environnement sonore. Donc ça, c'est super pour commencer. Pour les tout-petits, on se met avec notre bébé. On regarde ça et on s'imprègne de tout cet environnement. C'est très important, c'est périsque, c'est vraiment super. Et dans le même genre, on a évidemment des livres. Donc pour les tout-petits, je le disais, on va privilégier du noir et blanc et des couleurs un peu flashy. C'est ce qui va plaire aux enfants. Pourquoi ? Parce qu'évidemment... Là, on a les deux. On a l'histoire, on va avoir des mots, on va avoir du quotidien. Tout ce qui va un petit peu plaire à notre enfant. Plus l'enfant va grandir, plus on va pouvoir varier les supports et on va pouvoir mettre de l'interactif. Ce que j'aime beaucoup... Attendez, je le cherche, je le cherche, je le cherche. Il est où ? Oh, attendez, mon truc à doigts. Ah si, je l'ai pris parce que j'ai fait le mariol avec... Non, pas du tout, c'est lui. Petit vert joue à cache-cache. Je croyais que c'était pas de mignon. Non, il y a aussi, après, il y a les petits animaux. Mais ça, c'est vraiment pour les petits. Mon livre à trous, regardez. Oh, petit vert ! Ah, mon amour. Voilà, ça, c'est génial. Pourquoi ? Parce que le parent va pouvoir jouer, ensuite l'enfant va pouvoir jouer. Et on va pouvoir utiliser... Le petit doigt là qui... Mais oui, c'est trop mignon. On va pouvoir utiliser le livre comme un objet, comme un objet interactif et faire participer. Parce que la lecture, c'est ça aussi. Ce n'est pas juste quelque chose qu'on reçoit, c'est quelque chose qu'on partage. Oui, c'est tellement beau que tu lis. Vous aimez bien ça, là ? Vous aimez bien ça, mais ça, ça vient après, parce que ça, c'est un imaginaire. Vous le faites bien. Oui, je vais le refaire après. Patientez. Alors, parce que ce qui est sympa aussi, c'est de proposer des livres à différents moments de la vie. On va pouvoir lire, évidemment, du quotidien de la vie. On va pouvoir lire le soir. Pourquoi ne lirait-on pas dans le bain ? Qui ne s'est pas lu un bon petit polar dans le bain ? Moi, c'est ma passion. C'est simple. Moi aussi, j'ai peur. Ma passion de lire dans mon bain. Ben voilà. Et bien, pourquoi nos bébés n'auraient-ils pas le droit de lire dans le bain ? Alors là, c'est Rodou qui propose ça. Pourquoi ? Je vous le demande. Et bien, on va pouvoir associer le petit livre avec des petits personnages, bien entendu. Ah, carrément. Voilà, des petits objets gicleurs. Objets gicleurs qui, je le précise, s'ouvrent pour éviter le moisie. C'était la petite minute moisie. Et puis ensuite, vous le voyez, on a énormément de choses. Des livres sonores pour Yasmine. Des petits livres avec des personnages très sympathiques. J'en avais un avec le loup. Oui, voilà. Parce que j'en ai énormément chez moi. Alors, voilà, on va pouvoir avoir... Ça, ils adorent. Ils adorent. Pourquoi ? Parce qu'il y a du ludique, parce qu'il y a du jeu. Alors, je termine avec les imagiers sonores. Là aussi, un grand succès. Marion Billet et Gallimard Jeunesse, on adore. Imagier des instruments. Donc ça, c'est super. Il se passe quoi ? Des couleurs, pas du tout des instruments. Elle dit n'importe quoi. Avec des sons. Ça, bien sûr. C'est un petit lion. Ce n'est pas un rond, c'est un petit lion. Voilà. Ça, c'est les classiques. Et puis, on a les classiques, on a les comptines, on a les musiques, le rock, etc. Vous avez énormément de choix. Donc, surtout, variez les plaisirs, parce que les bébés ont besoin de ça, d'une variété pour apprendre à découvrir. Ils ont même fait le rap avec Joule dedans. Là, je ne l'avais pas testé. Bon, écoutez, merci beaucoup, Yasmine. Tout est mêlé. C'est un truc de dingue. Les enfants, les bébés, les ados. Merci, Marie, pour ces bons conseils. La bibliothérapie de Marie-Parno. Je ferai une chronique sur les réseaux pour vous montrer un petit peu tous les livres. Si vous n'avez pas eu le temps de les noter, je vous rassure. Un récap, comme on dit, par chez nous. Très gentil. Bon, franchement, c'est tous les jeudis. C'est la bibliothérapie de Marie-Parno. Vous savez que qu'est-ce qu'il y a de plus thérapeutique et qui aide plus à vivre que la littérature ?